Bonjour, ici Kira Byrne, deuxième vidéo de la journée. Bon, les bilingues vont être pas mal contents. Je sors un vidéo en français et en anglais à tous les jours pour toute la période du confinement. Donc, la vidéo en anglais, elle parlait principalement de fétiches en général. Je ne vais pas utiliser exactement le même sujet étant donné qu'il est bilingue sur ma page. Par contre, je vais peut-être utiliser un sujet connexe. Aujourd'hui, on va parler de sexe en public. Bon, sexe en public, je sais pas qui aime ça, mais moi personnellement, c'est ce que j'aime le plus. Bon, ça, pis à moi, c'est habillé. C'est toujours le fun quand on a une nouvelle voiture de vraiment explorer le siège avant, le siège arrière. Il y a différentes positions qui peuvent être faites ou qui peuvent ne pas être faites dépendamment de la sorte de voiture. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Sinon, ah, qu'est-ce que j'ai fait en public? Derrière d'école, dans les écoles, quand j'étais au secondaire, université, cégep, j'ai pas mal essayé toutes les salles de bain, des salles de cours, des paliers, écoute, juste des blowjobs, l'action complète, j'ai pas mal tout fait. Endroit public, centre d'achat, Walmart, lieu de travail, Subway. Ouais, j'ai essayé beaucoup d'endroits comme ça. Évidemment, toilette de bar, spectacle, spa. Bon, je pense pas que spa, ça compte comme un endroit public si je possède le spa, par contre. J'ai déjà fait du piscine public, mais c'était pas l'action complet, c'était juste en haut de la ceinture, mais pas de chandail. J'avais pareil, ben, juste 15 ans. Wow, j'en ai donné beaucoup en pas beaucoup de temps. C'est-tu autre chose que j'ai faite en public? Ah, pisciclable, c'est vrai. Je revenais de travailler et j'avais un gros trou dans le bas de mes pantalons, mais je travaillais en cuisine dans un Boston Pizza, fait que c'est des gros pantalons larges, je me rappelle de ça, ce qui fait que le trou paraissez pas. Par contre, je pouvais juste tasser la culotte, puis tout allait bien. Fait que j'étais avec mon ex sur la pisciclable, pas n'importe laquelle, sur la côté du Terminus Panama, tu sais, celle où il y a bien du monde. Puis, bref, je me suis mis par-dessus lui, puis il a détaché ses pantalons, puis à moins que la personne voyait vraiment que je bougeais, on voyait rien. Mais finalement, comme de fait, puis on s'est dit, si quelqu'un arrive, on va le voir arriver loin. On était trop concentré dans ce qu'on faisait, la personne, elle marchait, elle passait dret en arrière de nous autres, puis je suis arrêtée, je suis virée super jeune, rouge, rouge, puis je me suis revirée, puis j'ai dit, t'as rien vu. Puis il fait non, 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 puis il a continué son chemin. J'avais 18 ans quand celle-là est arrivée. Puis pour vous autres, c'est quoi votre endroit préféré que vous avez fait du sexe en public? Racontez-moi ça, mettez-moi ça en commentaire. J'attends vos réponses! Sous-titrage Société Radio-Canada